Meilleure génération d'êtres humains ayant peuplé la terre, meilleur compagnon et apôtre d'un prophète, il est important de se pencher sur leur vie. Ils sont pour nous des modèles de piété et de bons comportements. Leurs récits sont riches en enseignements car ils étaient contemporains aux prophètes et à la révélation divine. Les récits coraniques, ce sont des leçons de vie basées sur des faits qui se répètent par-delà les époques et les différentes sociétés. Leurs vies sont donc pour nous des leçons et leurs histoires des exhortations. Lorsqu'Allah veut guider quelqu'un vers l'islam, rien ne l'en empêche. Peu importe l'origine, la famille ou l'environnement. C'est l'histoire d'une jeune femme juive de la tribu des Banoun Nadir, grande et noble tribu des Juifs de Yathrib, c'est-à-dire Médine, descendante du prophète Aaron Haroun. Son père n'était autre que le chef de la tribu, Huyaï ibn Artam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, la grande majorité de Juifs ne crurent pas en lui comme prophète ni messager. Mais paradoxalement, ils attendaient impatiemment un prophète qui, selon leur dire, leur donnerait victoire contre les arabes de Yathrib qui étaient toujours plus puissants et plus nombreux qu'eux. Ils connaissaient parfaitement la description de ce prophète cité de manière détaillée dans leurs livres. Mais malgré tout ça, ils traitèrent Mohamed de Venteur. Et dans les tout premiers jours après l'arrivée du prophète Ayathrib, Safiya, alors jeune fille, surprit une conversation étrange entre son père et son oncle. Son oncle s'adressait à son père en lui disant « Est-ce bien lui ? » Son père répondit « Oui par Allah ». L'oncle qui demande de nouveau « Tu le reconnais ? Tu peux le confirmer ? » Et son père qui répond « Oui ». L'oncle qui reprend « Qu'est-ce que tu ressens pour lui ? » Alors le père de Safiya répond « De la haine par Allah tant que je resterai en vie ». Malgré son jeune âge, Safiya retenut ses paroles pleines de sens et qui en disaient long. Par la suite, Safiya épousa un de ses cousins. Et la nuit de noces, elle fit un son étrange qu'elle conta à son mari au réveil. Elle avait vu comme si que la lune était tombée dans sa chambre. Et son mari lui répondit « Ça, c'est parce que tu désirent le roi du hijaz, Mohamed ? » Et il la gifla au visage tellement fort qu'elle en eut l'œil tu méfié. » Ce rêve était prémonitoire. Et il devint rapidement réalité. En l'ancêtre de l'Egyre, à la bataille de Khaybar, le prophète et les musulmans remportèrent la victoire sur les juifs. Le père et le mari de Safiya furent tués. Et le prophète l'épousa à la suite de sa conversion à l'Islam. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Safiya et se comportait de manière douce avec elle. Il posa un jour son genou à terre afin que Safiya s'appuie de sa jambe et monte sur le chameau. Un jour, alors qu'elle était triste, il lui essuya les larmes de ses joues. Et un autre jour, elle lui rendit visite à la mosquée alors qu'il était en retraite pieuse. Et il conversa alors avec elle avant de la reconduire à la sortie. Et de nombreuses fois, il la défendit face aux attaques féminines de ses coépouses en lui soufflant la rétorque. « Pourquoi tu ne leur dis pas ? Comment pourriez-vous être meilleur que moi alors que mon père est Aaron, mon oncle Moïse et mon mari Mohamed ? »